Où est mon petit papier ? Monsieur Pantaroni est docteur en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris et il a enseigné aux Etats-Unis, à Colombia, au Brésil, à l'université fédérale de Fluminense, donc à Rio de Janeiro. Il est maître d'enseignement et de recherche au laboratoire de sociologie urbaine à l'EPFL et il travaille sur les questions d'habitat et les mouvements urbains dans les villes du nord et du sud. Il est souvent amené à travailler avec les bureaux d'architectes et des agences d'urbanisme en Suisse et à l'étranger et s'intéresse au rapport entre développement urbain et mode de vie. Et il est rédacteur en chef de la revue Métropolitique et co-directeur d'Espacetemps.net. Je lui donne la parole. Merci. Alors bonsoir. Donc on m'a demandé d'intervenir sur cette question de qualité de vie, qualité de ville en tant que sociologue. Et donc en tant que sociologue, je vais considérer le rapport assez fondamental entre ce que veulent ou ce que font les humains et l'environnement construit. Et je vais surtout mettre un peu des S partout et penser vraiment cette question de la qualité de ville au pluriel. Parce qu'il y a des différentes formes de vie et donc ça va entraîner des enjeux de qualité assez contrastés. Et pour commencer cette question plurielle, comme je devais parler après monsieur le directeur de Mercer, je voulais vous présenter un classement qu'on voit moins souvent. Ou alors, il n'y a pas Lausanne, alors heureusement, désolé, il n'est pas... Même là, vous ne vous devez pas. Mais, ou alors, au contraire de Mercer, on vous montre où effectivement des villes comme Zurich, tout en haut, et Vienne, qui est d'ailleurs tout en haut, dans le classement de Mercer. Ici, on a Lisbonne, Bucarest, Prague, Vilnius, Varsovie. Et pourquoi la Lisbonne, Bucarest, Prague, Vilnius, Varsovie ? Parce que des indicateurs utilisés par Slate pour faire ce classement, qui est en fait le classement des villes les plus cool du monde, est de prendre le prix moyen de la guerre, les transports publics la nuit, le pourcentage d'étudiants, et la législation d'intercannabis. Et effectivement, je pense qu'un certain nombre d'entre vous trouveront ces villes beaucoup plus cool que Zurich. Donc, peut-être pas Zurich près, peut-être Auckland, qui est la troisième ville du classement Mercer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement que, du moment qu'on est en train de parler de qualité de ville au singulier, on suppose d'emblée des gens qui vont trouver ces qualités comme quelque chose qui vaut. Et c'est là qu'il faut se questionner sur ce qui importe pour les personnes. Et ce qui importe pour une personne est être un peu lié à notre parcours de vie, à notre moment dans une vie, à notre conviction, à nos capacités. En bref, ce qu'on va appeler un mode de vie. Et on sait bien, tel quartier où je grandis, où j'habite avec mon ami étudiant, sans enfant, le quartier est génial, c'est excitant, il y a l'animation contrastée, la situation ne nous dérange pas, le plus non plus. On a un enfant, tout d'un coup, ce qui apparaissait comme excitant et stimulant apparaît comme menaçant, troublant, dérangeant. On voit bien comment, finalement, ce qui nous permet de vivre bien, ce qui permet de composer dans le temps et l'espace, les activités, les expériences qui donnent sens à notre vie, varient en fonction de toutes ces questions. Et donc, il faut aller voir ce qu'est-ce qui est au cœur de nos modes de vie, à partir desquels on peut aussi réfléchir sur ce qui va importer dans l'urbanisme, sur les leviers sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, les résultats, je vous donne, sont en partie tirés d'une enquête qu'on avait menée comparative entre les agréments de Berne et Lausanne. Et puis, par la suite, on a fait cette enquête à Genève et elle est en cours en ce moment à Strasbourg. C'est toujours des enquêtes avec 2 000 à 3 000 ménages questionnés pour comprendre qu'est-ce qui rend attractif un environnement dans les choix résidentiels. Et donc là, je dessine trois éléments fondamentaux. Finalement, c'est quel est le type d'environnement dans lequel je me sens bien et du coup, auquel je vais pouvoir m'attacher, me sentir à l'aise. Et là, les rapports sont contrastés. Il y a des personnes qui vont rechercher du logement moderne, d'autres du logement ancien, d'autres qui vont être attirées par des environnement dans sa nuit, d'autres calmes et verdoyants. Et donc, il y a toute cette dimension sensible qui déjà nous dessine des contrastes assez importants. Ensuite, on ne doit pas simplement vivre, pour vivre violence, on ne doit pas simplement pouvoir s'attacher et être à l'aise, mais c'est aussi pouvoir développer une vie sociale satisfaisante. Et là aussi. Est-ce qu'on parle de personnes qui vont rechercher de l'altérité dans leur environnement immédiat, et donc chercher un quartier bigarré, coloré, contrasté, ou des personnes qui vont rechercher plutôt des environnements où leurs voisins sont identiques à eux ? Et puis, est-ce qu'on va chercher finalement à partager ? Est-ce que je vais chercher à vouloir connaître mes voisins ? Ou est-ce que ce que je recherche, c'est la de Lima ? Qualité essentielle aussi de la ville moderne. Et donc, du coup, on voit bien aussi ce qu'on peut attendre en termes de qualité sociale à l'environnement est très variable en fonction de notre manière pour construire notre vie sociale, en fonction du fait, si je développe mes activités dans le monde entier, ou est-ce que finalement, j'ai grandi et vécu toujours dans la même commune et tous mes amis sont dans un rayon de 5 kilomètres ? Et du coup, dernière dimension fondamentale, celle du rapport fonctionnel. Qu'est-ce qui rend ma vie quotidienne pratique ? Ça dépend aussi de nos échelles de vie. Est-ce que finalement, je vis tout dans un rayon de 5 kilomètres ou est-ce que mon mode de vie s'étale sur le monde entier ? Est-ce que le moyen de transport essentiel, c'est la marche à pied ou la voiture ? Et donc, du coup, là aussi, avoir un transport public à côté, un arrêt de bus à côté de chez moi, c'est important dans la mesure où je prends le transport public, je sais les prendre, etc. Et donc, derrière ça, je fais une conférence brèche, je ne vais pas mettre la létro dessus, mais on a pu décrire différents modes de vie résidentiels à partir de ces résultats. C'est-à-dire des modes de vie qui sont fortement contrastés, qui vont par exemple du citadin individualiste, le ménage qui vient à une échelle plutôt mondiale, qui a peu de rapports de proximité et qui recherche dans la ville une certaine offre culturelle et une proximité éventuellement à l'aéroport. Et d'autre côté, le champêtre ancré, qui a tous ses amis à proximité, qui envoie tout, ils vont prendre trois bateaux dans le ménage et qui, du coup, va chercher bien d'autres qualités dans son environnement. Et du coup, tout ça pour dire que ce qu'on va appeler qualité de vie et qu'il faudra congélier au pluriel, c'est quelque chose qui se construit à travers ces dimensions sensibles, sociales, fonctionnelles. On a rappelé les questions esthétiques, les questions de type d'environnement social, etc. et qui se construit à la frontière puisque la qualité de vie est relationnelle. Donc, elle est en ce moment pluriel, mais elle est relationnelle. Elle se construit entre les caractéristiques de notre environnement physique construit social sur lesquels on peut intervenir par des politiques sociales, par des types d'aménagement, par des types d'esthétisation et ces caractéristiques que j'essaie de dessiner rapidement de nos modes de vie. Et donc, l'idée, c'est que ça fait raison, ça fait système plutôt. Là, avec l'apparition d'un ensemble de modes de vie, il y a une évolution historique des modes de vie. Là, je prends l'exemple, entre guillemets, qui pourrait être celui qu'on dit rapidement du bobo, mais qui correspond à une transformation en profondeur des classes moyennes, c'est-à-dire l'apparition de personnes qui, malgré leur pouvoir d'achat grandissant, ne veulent pas aller vivre dans les quartiers chics ou s'acheter une grosse bâture, mais s'achètent un vélo très rutilant. Ils vont rechercher des environnements construits de lancières élevées, avec peut-être des petits bistrots. Et donc, on voit très bien comment, en fait, j'aurais pu contraster ça avec des personnes qui vont rechercher plutôt du neuf fonctionnel, une bonne accessibilité voiture. Et donc, du coup, la question qui se pose, la question qui se pose, c'est comment faire vivre, comment définir une qualité de ville dans un monde où ces modes de ville se diversifient, s'entremêtent spatialement. C'est aussi un monde dans lequel les gens travaillent dans le train, se reposent au travail, se travaillent à la maison, développent leur relation sociale sur Internet. Et bien entendu, on va pouvoir faire vivre ensemble, non pas simplement un riche et un pauvre. Comme disait mon camarade ici, Jean-Michel, si le riche, c'est le professeur d'université, et le pauvre, c'est l'assistant, on n'a pas de mode de vie.